Bienvenue à vous. Nous poursuivons donc notre parcours dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous pourrions regarder quelques petits points qui seront plus centrés sur Dieu lui-même, Dieu, Seigneur, Maître et Père dans cette création, dans cette aventure de création où il nous a tous lancés. Dans ce texte de Genèse 1, nous l'avions dit les dernières fois, et bien une expression intervient très souvent, Dieu dit. Et si l'on regarde comment sont construites les différentes journées, on se rend compte que le plan est quasiment toujours le même. Tout commence par une parole de Dieu, Dieu dit, et dans le texte hébreu de l'Ancien Testament, récemment, l'auteur n'emploie qu'un seul mot pour parler de Dieu, il en a plusieurs dans son vocabulaire, c'est le terme Elohim. Elohim, dont la racine L signifie la divinité dans toutes les cultures orientales de l'époque. Autrement dit, ce Elohim est un terme très général, très vaste, universel, et c'est une manière vraiment de souligner l'universalité de la perspective. Certes, c'est un Israélite qui l'écrit, mais il écrit un texte concernant la création du monde, et bien sûr, tout homme sur cette terre va être concerné par ce qu'il nous raconte. Donc nous avons vraiment ici le Dieu créateur, et bien, de tout l'univers visible qui nous entoure, et aussi, bien sûr, de toute l'humanité. Au chapitre 2, il rajoutera à côté de Elohim un autre nom divin, qui dans la logique biblique intervient dans le récit du buisson ardent, lorsque Dieu se manifeste à Moïse, et que dans une flamme de feu, Moïse lui demande, « Quel est ton nom ? » Et Dieu lui répond, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères. » Yahvé. Et c'est un terme qui est caractéristique du Dieu de l'Alliance, alliance avec Israël, pour mettre en œuvre une alliance universelle qui existe déjà, nous le verrons. Donc ici, perspective très générale avec Elohim. C'est donc que ce qui est dit ici sera valable pour tout homme, et nous pouvons le dire tout de suite, on y reviendra par la suite. Dieu va créer l'homme à son image et ressemblance, et cette expression est caractéristique de la relation père-fils. En effet, si elle intervient assez souvent en Genèse 1, trois fois, nous le redirons, eh bien l'expression disparaît ensuite, et on la retrouve au chapitre 5 de la Genèse, lorsque l'auteur va nous parler de la descendance d'Adam. Et il écrira, « Il engendra un fils à sa ressemblance comme son image. » On voit bien que Adam est papa, il a un fils, et on retrouve l'expression « image et ressemblance ». Autrement dit, quand Dieu crée l'homme à son image et ressemblance en Genèse 1, l'expression est caractéristique de la relation père-fils. Autrement dit, c'est un Dieu papa, un Dieu père de tout homme. Alors, c'est ce que Saint Luc redira d'une autre manière dans son évangile, lorsqu'il va nous présenter, c'est très symbolique, une généalogie de Jésus. Au chapitre 3, verset 23 et suivant, on ne va pas toutes la lire, mais on avait, Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans. Et il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matate, fils de Lévi, fils de Melki, etc., 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 et vers la fin, on arrive, fils de Maléléel, fils de Cainam, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils de Seth, fils d'Adam, Adam est le papa de Seth, et Adam lui-même est fils de Dieu. Et on voit bien que dans cette succession, Dieu est présenté comme le papa d'Adam. Et dans le prophète Malachi, au chapitre 2, verset 10, nous avons un très, très beau verset. « N'avons-nous pas tous un Père unique ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés ? » Voilà, donc, cette révélation est fondamentale, puisque le Christ, dans le Nouveau Testament, sa mission première sera bien de nous révéler que Dieu est le papa de tous les hommes. Voilà, donc, perspective universelle, Elohim, Dieu papa de tout homme. Et puis, lorsque la création avance, on a Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et il en fut ainsi. Donc, le petit constat souligne que la réalité qui apparaît telle que la parole de Dieu l'avait décrite, est bien là. Et ensuite, l'auteur va même reprendre plusieurs expressions nouvelles, pour bien décrire la réalité qui vient d'être créée, et bien pour souligner avec force que tout ce que Dieu dit, il le fait. Autrement dit, la parole de Dieu est acte. Alors, ce n'est pas une parole magique, comme si l'on prononçait quelque chose et hop, la réalité intervient. N'oublions pas que c'est un poème. Mais c'est une manière de souligner la correspondance qui existe entre la parole de Dieu et la réalité qui lui correspond. En fait, dans la révélation biblique, qui va se mettre en œuvre jusqu'à son sommet, c'est-à-dire le Christ, la parole de Dieu est un instrument de révélation. Avec elle et par elle, nous pouvons prendre conscience de ce que Dieu fait. Dieu, c'est quelqu'un qui agit toujours, qui est toujours en acte. Et quand il nous parle, il nous décrit ce qu'il fait. Autrement dit, chaque fois que nous lisons un texte, et bien à l'origine de cette parole de Dieu, il y a quelqu'un qui agit tout le temps, et cette parole nous permet de prendre conscience de ce qu'il fait. Donc, je me répète, chaque fois que nous lisons la Bible, la parole de Dieu dans la Bible, et bien cette parole nous révèle ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fait déjà, au plus profond de nous-mêmes, dans notre être, dans notre cœur. Et il y a une correspondance, toujours, entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. Autrement dit, nous sommes invités à faire attention à ce que nous vivons quand nous lisons la parole de Dieu, parce que Dieu va agir pour nous, en nous, selon sa parole. Il y a une réalité concrète spirituelle qui nous rejoint. Et souvent, quand on lit quelque chose, on se dit, ah, pense en bois, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ça ? C'est vrai, c'est la vérité, parce que ça correspond à la vie. Voilà, donc, correspondance parfaite entre la parole de Dieu et l'action. Et ensuite, dans ces premières journées de la création, on se rend compte qu'il y a une notion qui intervient très souvent, c'est celle de séparation. Dieu crée la lumière et ensuite, il va la séparer des ténèbres. On le remarque bien, l'auteur ne dit pas que Dieu crée les ténèbres. Elles sont là. On ne sait pas d'où elles viennent. On est dans un poème. Il y a une symbolique. C'est juste, l'auteur ne veut pas mettre ces ténèbres en lien avec Dieu. C'est une manière de dire qu'il n'a rien à voir avec tout ce monde du mal, de ce qui n'est pas net, de ce qui n'est pas clair. Mais au moins, il sépare la lumière et les ténèbres. Et puis ensuite, on a la séparation des mers avec les continents, la séparation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, la séparation des animaux avec les oiseaux, les poissons, ce qu'ils sont soit la terre, la séparation des végétaux avec toutes ces plantes et ces arbres de différentes espèces. Nous le reverrons. Autrement dit, Dieu crée en séparant, mais non pas en instituant des fractures, des divisions, mais plutôt en créant la diversité. Cette séparation est synonyme de diversité. Autrement dit, après le chaos originel, Dieu crée en suscitant des êtres dans l'existence, des êtres qui sont bien différents, les uns des autres et donc qui vont être en relation les uns avec les autres dans un ensemble d'une incroyable cohérence où déjà se perçoit la notion d'harmonie. Il suffit de lever les yeux sur cette terre pour voir la lune qui tourne autour de la terre avec cette terre qui tourne autour du soleil. Voilà, tous ces éléments sont en relation les uns avec les autres et puis dépendent les uns des autres et encore une fois il y a une relation qui les unit dans leur diversité et le tout est invité à vivre dans une harmonie, dans une cohérence, dans un réseau très complexe de relations. Voilà, donc ça c'est un point important. C'est Dieu qui crée la diversité. Dieu aime la diversité. La diversité est source de richesse et donc elle est aussi source de relations. C'est bien parce que des créatures sont différentes qu'elles sont en relation les unes avec les autres. Ensuite, on voit Dieu qui appelle. Dieu crée la lumière et puis il appelle la lumière jour, il appelle la lumière nuit, il appelle, il nomme les réalités créées. Or, le nom dans la Bible renvoie au mystère de la personne qui le porte. Ce n'est pas simplement pour nous une étiquette mais c'est vraiment il y a un travail de création en œuvre en ce moment, on l'entend. C'est vraiment une réalité. Le nom renvoie au mystère de la personne qui le porte. Elle dit quelque chose du mystère de la personne qui le porte. Alors, dans ce contexte, donner un nom exprime la souveraineté de celui qui nomme sur la réalité nommée. Autrement dit, ici, lorsque l'on voit que Dieu donne un nom à toutes les réalités de la création, et bien, dans le contexte de l'époque, il se présente comme le Seigneur et le Maître de la création. Alors, c'est une précision, disons-le tout de suite, qu'il ne faudra pas oublier lorsque Dieu va inviter l'homme à dominer la création. L'homme dominera la création, mais en n'oubliant jamais que Dieu est le Seigneur et le Maître de cette création. Autrement dit, l'homme sera un intendant et il sera invité à dominer cette création et bien, en relation avec ce Seigneur et ce Maître. Et disons-le tout de suite aussi, lorsque Dieu va dire dominer, il va donner cette création à l'homme pour qu'il la travaille, pour qu'il la transforme et même au niveau de la nourriture, je vous donne. Autrement dit, on voit bien qu'une caractéristique première, dès cette première page de la Bible du Dieu créateur, c'est de donner. Dieu donne pour le bien de ses créatures, pour leur bonheur. Nous verrons aussi, nous le redirons, que dès que Dieu crée l'homme, il le bénit, il lui donne une bénédiction pour qu'il puisse bien vivre sa vie. Et donc, si Dieu est le Seigneur et le Maître de la création, si l'homme est invité à être son intendant, cela suppose un mystère de relation entre les deux. Or, pour être en relation, il faut être proche. Et cette caractéristique est très importante dès le premier chapitre de la Genèse. Vous vous souvenez, dans les étapes précédentes, nous avions dit que notre auteur refusait de donner leur nom au soleil et à la lune, qui sont les deux idoles principales des Babyloniens, parce qu'il voulait montrer dans ce texte que ces idoles ne sont rien et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du monde qui nous entoure. Et le soleil et la lune sont des créatures matérielles. Et vous vous souvenez, il les avait nommées des luminaires. Ce terme technique qui renvoie à la petite lumière dans le temple de Jérusalem qui brillait pour rappeler que Dieu est présent. Autrement dit, le soleil et la lune sont des créatures matérielles qui brillent comme des luminaires pour dire que Dieu est présent. Donc, par ce détail, indirectement, nous prenons conscience que Dieu est présent à sa création. Et ça, c'est quelque chose de très important. Où que nous allions, pour l'instant, nous sommes allés sur la lune, eh bien, où que nous allions, nous pouvons nous mettre en présence de Dieu. Alors, ce Dieu présent, ce Dieu proche, ce sera la première parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Au chapitre 1er, verset 15, il dira, eh bien, je vous le lis, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dieu est tout proche. Et puis, dans l'évangile, selon saint Jean, eh bien, on dira que le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. La lumière de Dieu rejoint tout homme. elle est donnée à tout homme. Dieu est proche et Dieu est lumière, nous dira saint Jean dans sa première lettre. Cette proximité de Dieu vis-à-vis de tout homme sera aussi soulignée d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, lorsque Jésus nous invite à la prière, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Dieu, proche de tout homme, jusque dans notre chambre ou dans le silence, nous pouvons nous adresser à lui. Et juste avant ce passage, il avait évoqué Dieu comme ce soleil qui brille, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il est clair tout homme. Il est proche de tout homme. Jésus, à la fin de saint Matthieu, dira « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans l'évangile de Jean, en chapitre 14, il dira à ses disciples « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. » Dieu est proche de tout homme. Il est lumière, il est un soleil, dit le psalmiste, il se donne à tout homme et le don qu'il fait rejoint tout homme. Le Seigneur Dieu est un soleil, il donne la grâce, il donne la loi. Voilà cette perspective qui s'ouvre dès la première page de la Bible, dès ce premier texte de la Genèse. Et donc, ce Dieu tout proche, lorsqu'il crée, eh bien, c'est lui-même qui va dire quelque chose de très important aussi et Dieu vit que cela était bon. Vous l'avez noté, cette fois, c'est vraiment Dieu qui parle, ce n'est pas la créature qui s'exprime, c'est Dieu dit que cela est bon. Autrement dit, il va se présenter tout de suite comme celui-là seul qui peut vraiment dire en vérité si quelque chose est bon, si quelque chose est bien, si quelque chose est beau, d'autant plus que ce terme « tov » en hébreu, eh bien, peut se traduire aussi bien par « beau », « bon », « bien », « bien fait ». On va le retrouver au chapitre 3 avec l'épisode d'Adam et Ève et de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le même mot. Autrement dit, lorsque Dieu dit que sa création est bonne, il se présente comme étant le seul juge et l'homme invité à vivre en relation avec lui, eh bien, sera appelé à discerner dans sa vie ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon en relation avec celui-là seul qui sait vraiment ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est beau, parce qu'on sait très bien qu'il est très facile de se laisser tromper par l'apparence du bien, l'apparence du bon qui finalement ne se révèle pas comme étant aussi bien ou aussi bon que cela. L'importance de la relation avec Dieu qui nous permet de discerner puisque lui seul est le juge d'après ce premier chapitre de la Genèse. Et nous arrivons au jour où Dieu crée l'homme et juste après il y a une petite différence dans la manière de s'exprimer. Jusqu'à présent Dieu vit que cela était bon. André Boulay propose de traduire quel bien, c'est vraiment super. Dieu se réjouit de sa création. Elle est belle, elle est bonne, Dieu l'aime et l'apprécie. On perçoit déjà sa joie, sa joie. Dieu était un Dieu joyeux, un Dieu heureux, un Dieu bienheureux et qui nous a tous créés pour partager cette joie. Et quand on arrive à l'homme, il y a une rupture dans la manière d'écrire. Nous n'avons pas simplement et voici Dieu vit que cela était bon mais on a cette petite phrase Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici deux points cela a été très bon. Autrement dit, l'homme au milieu de toute la création dans le regard de Dieu c'est très bon. Alors parfois on entend le monde est mauvais, c'est vrai qu'on souffre de quantités de choses, il y a de la violence, il y a du mal mais c'est nous les hommes qui bien souvent jetons cette violence. Alors la création aussi peut être violente à certains jours et on le redira, l'homme, Dieu va inviter l'homme à la dominer autant que possible à prévoir à essayer d'éviter de se protéger de se prémunir même si on ne maîtrise pas tout loin de là mais au moins il faut s'en tenir à ça la création est belle elle est bonne l'homme est bon il est très bon et c'est une expression qui souligne son importance aux yeux de Dieu c'est un bien intense et cet homme très bon alors bien sûr on est tous des pêcheurs et donc à certains jours nous n'agissons pas de manière très bonne loin de là il n'empêche qu'au niveau éthique puisque encore une fois ce terme de bon bien beau n'est pas dans la catégorie de l'esthétique mais de l'éthique au niveau éthique l'homme est bon il demeure bon il demeure très bon même si parfois il n'agit pas comme il devrait et qu'il pose des actions qui elles ne le sont pas à ce moment là nous avons quelqu'un de très bon qui agit mal et donc il faut toujours faire la distinction entre l'action posée et la personne qui pose cette action aux yeux de Dieu elle est toujours très bonne et il l'invitera à se repentir à se convertir à cesser de faire le mal aussi atroce puisse-t-il être puisque quand on fait quelque chose de mal on sème la souffrance le désespoir la désolation la détresse autour de nous parfois ça peut être d'une intensité inouïe il n'empêche qu'en se raccrochant à cette parole de Dieu et bien l'homme est toujours très bon il est invité à se repentir à se convertir et à cesser d'accomplir des actions qui elles ne sont pas bonnes on voit jusqu'où cela peut nous conduire condamner le mal mais respecter et toujours regarder comme très bon la personne qui a pu le commettre c'est loin d'être facile bien sûr c'est loin d'être facile mais on en a des exemples autour de nous dans les drames qui peuvent arriver où des personnes on les admire parce que on réagirait peut-être pas comme elles où des personnes sont capables de pardonner et puis d'espérer que celui qui a pu faire tant de mal puisse changer c'est au moins le regard de Dieu et bien sûr l'homme très bon sera invité à garder préserver servir on le redira cette création qui est très bonne voilà je vous propose lors de la prochaine étape et bien de nous concentrer sur ce sixième jour avec la création de l'homme et voir tous les éléments que le texte de la jeunesse dit à son sujet voilà si vous le désirez à la prochaine à la prochaine C'est parti.